Bonsoir, vous nous direz tout à l'heure comment vous avez arrêté de fumer, mais ce film c'est impressionnant. Très impressionnant, c'est très très difficile à supporter, mais en même temps je suis content et je trouve que vous avez raison de montrer ces images. Surtout de la part d'un chanteur, lorsque j'ai entendu ces gens s'exprimer sans leur larynx, ça m'a fait une drôle d'impression et ça m'a rassuré sur le fait que vraiment j'ai eu raison d'arrêter de fumer. Je crois que sans faire de voyeurisme, c'est absolument nécessaire de montrer des images, même très dures, pour que les gens sachent vraiment à quel point c'est important d'arrêter de fumer pour leur santé. Il y a des gens qui passent leur vie, qui se sacrifient pour la recherche, pour guérir certaines maladies telles que le cancer. On sait que la cigarette est un facteur très important pour faire arriver le cancer. Moi je dis qu'il faut respecter tous ces chercheurs, il faut les aider en arrêtant de fumer déjà pour commencer, parce que ça va vraiment les aider. Alors, vous l'avez compris, si Jeannette Sackman a attrapé le cancer, le cancer de la gorge, c'est parce qu'on lui avait demandé de fumer pour faire la propagande, la publicité du tabac. C'est l'ami, l'ami que l'on souhaiterait sortir du tabac. Alors, Enrico, je reviens à vous, parce que le tabac vous connaissez, vous avez été un grand fumeur. Est-ce que vous avez reconnu ce plaisir dont parlait Jean-Didier Vincent ? Oui, j'ai même retenu que le seul moment où vraiment ça me manque, c'est quand j'écris des chansons. Et j'ai fait plusieurs tentatives pour arrêter de fumer, et à chaque fois que j'ai repris, c'est en pensant au plaisir que j'avais lorsque je créais, lorsque je jouais de la guitare, lorsque je voulais inventer une nouvelle chanson. J'avais besoin de cette cigarette, et puis après, je crois que la première tentative a été un échec, puisque j'ai repris au bout de six ans. Et je me suis juré, maintenant, de ne plus recommencer, même en me privant de ce plaisir. Et vous avez des enfants ? Oui. Ils fument ? Malheureusement, oui. Là, je me suis aperçu, avec vraiment beaucoup de regrets et puis de déceptions, que mon fils, qui avait de l'asthme lorsqu'il était petit, je le vois en train de fumer. Il fait beaucoup de jazz, il fait de brillantes études, il va être avocat. Et puis, d'un coup, je le vois en train de fumer. Il me dit, ne t'inquiète pas, papa, c'est de temps en temps, mais moi, je connais la dépendance du tabac. Je connais, puisque j'ai été moi-même fumeur. Je mets, la seule force que j'ai pour l'empêcher de fumer, c'est l'exemple que je lui donne d'avoir arrêté. C'est tout. Peut-être qu'il va le suivre, il va la suivre. Mais aussi, là, il ne faut pas attendre d'être malade pour arrêter de fumer. Bien sûr. S'arrêter de fumer. A retrouver leur poids normal et à supprimer la cigarette. Vous êtes de cet avis, Manny. Tout à fait. Ce qui s'est passé pour moi, parce que quand j'ai arrêté la première fois et que j'ai repris, aussi, mais avant de reprendre, je crois que j'ai repris aussi à cause de cela. J'avais énormément grossi. C'est l'éternel problème. J'ai perdu 25 kilos, vous, madame. Enfin, vous connaissez la chanson. Et j'ai donc eu très, très peur de ne plus reperdre ce poids-là à cause de la cigarette. D'être un gros non-fumeur. Et quand j'ai arrêté de nouveau, la dernière fois, ça fait 10 ans maintenant, heureusement que je m'excuse de le nommer, mais je peux. Le docteur Léris, qui a été formidable, qui m'a aidé, pas à m'arrêter de fumer, mais à maigrir en même temps. Et ça m'a motivé en même temps pour m'arrêter de fumer. Oui, ben, fumer ou pas fumer, ça déclare. Oui, il le savait. Il le savait, puis il fumait quand même. Moi, je crois que d'arrêter de fumer, il ne faut pas aussi en faire un monde. Parce qu'il faut dédramatiser et se dire qu'il y a d'autres occupations et que c'est très possible d'arrêter de fumer. Parce que je vous parle en connaissance de cause, puisque c'est ma propre expérience, et qu'il faut surtout dédramatiser, de façon à aider encore plus les fumeurs à arrêter quand c'est vraiment le moment, et surtout avant qu'on tombe malade. Et ne pas les culpabiliser, les aider. Les aider, ne pas les culpabiliser, bien sûr. Je crois que c'est important. Bien sûr. Eh bien, Savoir Plus se termine. Se termine. Oui, nous avons...